Nous sommes en 2007, année durant laquelle mon physique disgracieux s'apparente plus à un balai à chiottes qu'autre chose, où mon acné passait plus que ma chaîne YouTube, mais surtout, année durant laquelle sort pour la toute première fois un animé que personne ne connaît, Clannade. Et vous savez quoi ? Eh ben j'en avais strictement rien à foutre ! Bah ouais, parce qu'à cette époque, le jeune weeb en devenir que j'étais, n'était intéressé que par un seul et unique type d'animé. Dragon Ball Z, La bagarre, Full Metal Alchemist, La bagarre, One Piece, La bagarre, Ou encore GTO, Les nibards. Bah quoi ? Ah, une syllabe près c'est la même chose hein. Et en vrai, j'étais pas le seul à ne pas attribuer de crédit à cet animé sorti de nulle part lors de sa sortie. En même temps, en 2007, les weeb ça courait pas les rues. Bon, ça courait pas tout court d'ailleurs. Une chose qui n'a pas réellement changé depuis. Ouais, en réalité, il aura fallu attendre deux ans, pour commencer à voir apparaître des gens affirmer haut et fort que Clannade était une véritable masterclass. Il a fallu attendre la fin de la série pour la voir être propulsé au panthéon des oeuvres sensationnelles. Alors, bien sûr, moi personnellement, voir ça, bah ça m'a rendu curieux. Et j'ai voulu comprendre pourquoi tout le monde qualifiait Clannade comme étant l'oeuvre d'une vie. Et donc, c'est à ce moment là que j'ai décidé de tester quelques épisodes. Et là, bah j'ai abandonné. Ah bah excusez-moi, mais quand on est un gamin shooté à base de grosses doses de testostérone quotidienne, bah c'est de ça... à ça... le fun est quelque peu palpable. Non, pour ma part, il a fallu attendre plusieurs années pour que je comprenne ce qu'était réellement Clannade. Ouais, parce que c'est seulement en 2016 que j'ai décidé de retenter l'expérience. Une année durant laquelle, d'ailleurs, je suis en pleine transition, m'apprêtant à rentrer dans la vie active. Et je pense très sincèrement qu'avoir décidé d'attendre cette étape de ma vie pour regarder l'anime était la meilleure décision qui soit. J'ai lancé les premiers épisodes, j'ai rigolé, beaucoup rigolé, j'ai été touché, puis j'ai chialé, et j'ai eu envie d'en finir. Mais, au final, j'avais réalisé que j'étais sorti complètement changé de mon visionnage. En fait, je venais de vivre quelque chose que j'avais jamais expérimenté avant. Et honnêtement, bah j'avais aimé ça. Et c'est à ce moment précis, du coup, que j'ai compris pourquoi Clannade était aussi spécial pour beaucoup de monde. J'ai compris pourquoi tout le monde qualifiait Clannade, non pas de divertissement extrêmement bouleversant, mais plutôt d'expérience instructive. Dans mon cas personnel, Clannade avait détruit le gamin que j'étais pour construire l'adulte que j'allais devenir. C'est d'ailleurs après cette expérience que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, tellement ma passion pour l'animation japonaise avait pris un véritable tournant. Et bien sûr, j'avais qu'une seule idée en tête à ce moment-là. Parler un jour de cette oeuvre qui m'avait tant apporté. Alors bon, j'ai essayé. Bon, avant de regarder cette vidéo, je vous propose d'aller chercher un paquet de mouchoirs. Sérieusement, vous en aurez besoin. Comme vous l'avez vu, je vais vous parler de Clannade. Mais le problème, c'est que, comme pour ReZero, j'ai toujours repoussé le moment. J'ai toujours repoussé le jour où je parlerai de cette oeuvre. Parce que j'avais une appréhension telle que j'arrivais pas à en parler. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que t'as mûri ? Non. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus susceptible de faire beaucoup plus de vues. Et donc certes, me faire un peu plus de thunes. Mais surtout, j'ai la chance de pouvoir toucher une plus grande audience. Et quand je vois ce genre de commentaire que vous m'avez laissé sur la vidéo de ReZero, j'ai qu'une seule envie. C'est de briser les clichés qui se disent sur Clannade. Et de vous faire prendre conscience que cette oeuvre pourrait vraiment changer votre perception de la vie. Et d'augmenter le taux de dépressif en France. Accessoirement. Bref, du coup, sortez vos mouchoirs. Éloignez-vous de tout tabouret. Rangez vos cutters le plus loin possible. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'oeuvre sensationnelle qui est Clannade. Et croyez-moi, on va pas le faire à moitié. Bon, alors, quand tu décides de commencer à regarder Clannade, tu te fais forcément berner. Ouais, parce qu'à première vue, l'anime n'a rien de très différent des autres school life romantiques du même genre. Je veux dire, à part des héroïnes qui ont la superficie du Japon en guise de globe oculaire. Sans déconner, les japonais voient vraiment les occidentaux comme ça ? Mais à part ça, l'anime rassemble tous les éléments qui font une comédie romantique. Un univers aux couleurs pastels qui swart la guimauve par tous les ports. Des musiques extrêmement douces qui font du bien aux esgourdes. Une ambiance particulièrement apaisante. Et bien sûr, la scène cliché par excellence. La rencontre amoureuse sous les cerisiers en fleurs. Bref, tous les ingrédients d'un énième school life romantique des années 2000. Du coup, oui, quand tu découvres Clannade dans ses premiers instants, il n'y a qu'un seul mot qui te vient en tête. Cliché. Un mot qui d'ailleurs s'intensifie encore plus quand tu prends conscience de ce que raconte vraiment Clannade. Puisque ici, on va suivre Tomoya Okazaki. Un lycéen délinquant, mal dans sa peau, qui passe la plupart de ses journées à sécher les cours et à se battre. Un mec à l'avenir aussi brillant que la greffe de cheveux de Billy donc, qui va rencontrer totalement par hasard Nagisa Folokawa. Une jeune fille à la santé fragile qui passe la plupart de son temps complètement seule après avoir redoublé suite à ses absences répétées l'année précédente. Tomoya va alors très vite se prendre de compassion pour elle. Il va commencer par l'accompagner durant ses postes déjeuners, va essayer de la rendre plus sociable, mais va surtout se mettre en tête de l'aider à réaliser son plus grand rêve, rétablir le club du théâtre du lycée qui a été laissé à l'abandon après le départ des anciens membres. Et à partir de là, bah c'est tout. Oui, le synopsis principal de l'animé ne tient qu'en deux petites phrases. Bon alors, en soi, c'est pas vraiment un problème, hein. On rappelle que sur cette chaîne, on fait partie du comité d'élite de la team pour public. J'ai aimé Failure Frame, alors qu'il m'a rendu aveugle. Mais quand on t'annonce que tu t'apprêtes à regarder un animé qui va changer ta vie, bah excusez-moi d'en attendre un peu plus que ça ! Balancer une histoire aussi simpliste sur un animé qui possède une telle hype, c'est comme aller au flunch alors que t'as envie d'un burger. J'en envie d'un burger ! Et du coup, bah c'est à partir de ce moment-là que ce mot cliché qui accompagnait notre visionnage au tout début, se transforme finalement en chiant. Et que beaucoup de gens finissent par abandonner leur visionnage. Mais vous vous doutez bien que si je fais une vidéo sur Clannade accompagnée d'un titre aussi putaclique que celui-là, c'est que, bien évidemment, abandonner un tel animé avant même de prendre conscience de ce qu'il raconte vraiment, bah, ce serait une gigantesque erreur. Ouais, parce que quand on s'attarde un peu plus sur ce que veut vraiment raconter Clannade, on se rend compte que c'est pas si mauvais que ça en fait. Une fois les premiers épisodes passés, tu te rends compte finalement que, peu à peu, bah tu finis par apprécier ce que tu vois. Ce que tu pensais être chiant au départ se transforme finalement en quelque chose de fun. Tu prends d'abord plaisir à découvrir le rapprochement entre Tomoya et Nagisa qui, disons-le, t'inspirent tous deux beaucoup de compassion au vu de leur situation complètement chaotique. Tu ris vraiment de bon cœur devant l'humour efficace qui englobe ces premiers épisodes. Tu t'enjailles sans cesse à chaque fin d'épisode sur cet ending légendaire. Et puis, pile au moment où l'anime réussit à t'emporter dans une sorte d'ambiance qui te fait du bien, tu finis par rencontrer cette fille. Foucault est le point de départ de ce que t'apprêtes à te faire vivre Clannade. Le moment exact où l'anime vient doucement te susurrer. T'as bien rigolé, hein ? Et bah maintenant, prépare-toi à chialer. Foucault est une lycéenne de première année. Une fille solitaire qui, non seulement quand elle ouvre la bouche, te donne envie de lui mettre des taquets à répétition, mais qui se révèle surtout être complètement ignorée par la plupart des élèves de l'école. Pourquoi ? Bah on sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle passe son temps à sculpter des étoiles de mer en bois dans le but de les distribuer à tous les élèves du lycée en guise d'invitation au mariage de sa sœur. Et en vrai, même si tu la connais pas plus que ça au départ, bah voir une gamine solitaire se donner autant de mal pour parvenir à faire plaisir à sa sœur, alors qu'elle est totalement ignorée par tout le monde, je vous le rappelle, à moins d'avoir un cœur de pierre, ça nous touche. A tel point qu'on a limite envie de lui venir en aide. Ce que Tomoya et Nagisa feront d'ailleurs. Et alors, cette rencontre, elle engendre beaucoup de choses. Non seulement elle nous fait beaucoup rire grâce aux interactions complètement lunaires entre Tomoya et Foucault, on est attendris en découvrant les motivations qui la stimulent, et puis, on est intrigués. Intrigués par cette fille que personne ne semble calculer. Par cette fille qui ne semble jamais aller en cours. Cette fille qui reste constamment dans l'enceinte du lycée. Cette fille qui n'est pas réelle. Foucault a été victime d'un très grave accident, et se trouve actuellement dans le commun, entre la vie et la mort. C'est à partir de cette révélation que Clannade prend un tournant assez inattendu, où l'ambiance joviale du début laisse finalement place à une atmosphère bien plus lourde, et où on te fait comprendre qu'il n'y aura pas de fin heureuse possible. Foucault est destiné à disparaître, et tout le monde à l'oublier. Alors, non. Je vous vois venir là, les personnes qui n'ont jamais vu Clannade. L'animé ne se résume absolument pas à une sorte de Anohana qui va raconter le destin tragique d'un esprit. Non. L'arc de Foucault, c'est juste un arc narratif parmi tant d'autres, qui vise avant tout à contribuer à la leçon de vie que l'animé nous fera vivre bien plus tard. Et qui permet également de plonger Clannade dans une histoire bien plus profonde qu'il n'y paraît. Ouais, parce que, quand le mois de 2016, et rien ne comptait plus que les Bourgif, a découvert qu'une histoire d'apparence aussi gnagnant que celle de Foucault pouvait le faire passer du rire à la peine en une simple poignée d'épisodes, ben, ça a été une véritable claque. Ça m'a surpris à un point tel que ça a réellement changé ma vision de l'animation japonaise en fait. Très honnêtement, c'est à ce moment précis que je me suis rendu compte que l'animation pouvait être bien plus que des grosses castagnes. Ah ben, si j'avais pas vu Clannade à cette époque, c'est sur TikTok que vous seriez en train de me regarder, là. Quand j'ai découvert l'arc de Foucault, j'ai pas pu décrocher. J'étais complètement investi dans ce que l'animé racontait. Je savais pas vraiment pourquoi ni comment, mais rien qu'avec cet arc centré sur un personnage secondaire un peu teubé, disons-le, Clannade était réellement parvenu à me toucher en plein cœur. Mais en réalité, avec le recul, ben, je comprends enfin pourquoi cette histoire m'a autant marqué. Parce que, quand on y réfléchit bien, Foucault représente ce besoin humain profond de laisser une empreinte, d'être reconnu et de ne pas disparaître sans laisser de traces. A travers ces petites étoiles de mer, Foucault ne cherche pas seulement à honorer un vœu pour sa sœur. Elle veut prouver que, même lorsqu'on est oublié ou effacé, on peut encore toucher les cœurs. En fait, elle symbolise la lutte de chacun pour exister aux yeux des autres, même quand la vie semble nous ignorer. Foucault nous montre que la véritable force réside dans les liens que l'on tisse, dans la façon dont on laisse une marque indélibile dans la vie des autres. Et on va pas se mentir, ça c'est un thème qui parle forcément à tout le monde. La preuve, l'animé numéro 1 actuellement parle également de ce genre de thème. Et vous voyez, ce qui est encore plus fascinant, c'est la manière dont l'animé utilise cette aventure pour pousser Tomoya et Nagisa à évoluer. Tomoya, qui au début se montre détaché, apprend peu à peu l'importance des liens humains grâce à cette histoire. Quant à Nagisa, dont la plus grande qualité est sûrement son empathie, elle se rapproche davantage de Tomoya, au point où on voit clairement leur relation se renforcer. Et au final, c'est à ce moment précis que Clannad parvient à te captiver. Ce moment où tu réalises que c'est pas tant l'histoire qui te fascine, mais l'évolution constante de ces personnages, et ce que cette évolution engendre sur toi. Et puis, quand tu commences réellement à t'attacher au trio que tu vois évoluer depuis maintenant 6 épisodes, l'animé vient te plomber complètement le moral, en te présentant le dénouement de cet arc que tu redoutais tant. Foucault doit disparaître. Et toi, tu ne peux rien faire pour l'en empêcher. Et alors, une fois la conclusion de cet arc passé, bah déjà, tu ne chantes plus l'ending de la même manière, mais tu comprends surtout que Clannad est ce genre d'animé qui va te faire vivre un ascenseur émotionnel permanent. Ouais, parce que nous ne sommes qu'à l'épisode 9, et il y en a 47. Si vous êtes dépressif, évitez de regarder l'animé, hein, petit conseil d'aime. Euh, attendez, est-ce que je peux être condamné pour homicide involontaire si jamais vous décidez de passer à l'acte à la fin de l'anime, là ? En fin de compte, si je prends le temps de vous raconter le déroulé de ce premier arc, c'est non seulement pour vous faire prendre conscience que sous ces faux airs d'animé comique et extrêmement chill, Clannad est ce genre de série qui jouera sans cesse avec vos émotions, mais c'est aussi et surtout pour vous signaler que tout ça n'était que le début. L'arc de Foucault, aussi larmoyant soit-il, ne représente qu'un dixième de ce que peut vous faire ressentir l'animé. Ah bah c'est pas pour rien si dans les genres vous avez les mots drame, deuil, dépression et grosse chialade, côte à côte ! Oui bon, ok, le dernier c'est moi qui l'ai rajouté, mais il avait parfaitement sa place. La suite de l'animé se déroule de la même manière. Vous rencontrez un nouveau personnage, vous apprenez à le connaître, vous êtes témoin de son profond mal-être, et à l'instar de Tomoya et Nagisa, vous êtes pris de compassion pour lui au point d'avoir envie de le voir aller mieux. Vous répétez ça trois fois, et vous avez le déroulé à peu près complet de la saison 1. Alors oui, je le conçois dit comme ça, on sent que ça va être giga redondant, hein. Mais en fait, non. La particularité de Clannad, c'est qu'il aborde tous les traumatismes qu'un être humain peut un jour rencontrer dans sa vie. C'est un véritable slice of life qui aborde toutes les étapes de la vie par lesquelles des adolescents vont devoir passer pour devenir pleinement adultes. La solitude, le rejet, la pression des attentes sociales, la recherche d'identité, la peur de l'échec, les premiers amours, l'amitié, l'importance des liens familiaux, l'angoisse de l'avenir, les sacrifices personnels, et même le deuil. Ce qui fait qu'à un moment donné de l'histoire, on finit obligatoirement par s'identifier à ce que la série nous montre. Et quand on découvre comment les personnages parviennent à trouver la paix, bah on en ressent grandi en fait. Parce que Clannad a véritablement cette volonté de rendre son visionnage identifiable à quiconque le regardera. Et ainsi, leur permettre de leur faire comprendre qu'à tout problème existe une solution. Bon alors rassurez-vous, Clannad c'est pas ce genre d'animé qui est livré avec une corde et un tabouret, hein. Non, en général c'est quand on arrive à la moitié de l'animé qu'on se procure ce genre d'équipement. C'est aussi et surtout un animé extrêmement fun et franchement très satisfaisant. Ouais parce que chaque nouveau personnage qu'on croise devient presque immédiatement un membre de la bande de potes de Tomoya une fois son arc terminé. Ce qui fait qu'au final, bah plus les épisodes avancent et plus tu suis les aventures d'une bande d'amis en fait. Des amis qui sont tous là quand il faut réconforter l'un des leurs. Des amis qui sont tous là quand il faut encourager l'un des leurs. Des amis qui sont tous là quand il faut se battre pour l'un des leurs. Et en fait, c'est ça, tu suis juste une bande d'amis. Des adolescents innocents découvrant la dure réalité de la vie. Et en vrai, le fait de vivre leur croissance en même temps qu'eux, le fait de les voir souffrir, de les voir perdus, mais surtout de les voir unis, bah ça te fait du bien. Surtout quand de base t'as pas d'amis comme moi. Tu les suis tellement dans leur évolution que t'as toi-même l'impression de faire partie de la bande en fin de compte. Tu ressens d'abord une certaine pitié pour Fouko qui ne demande qu'à vivre. T'as de la compassion pour la détresse de Kotomi qui aborde parfaitement la manière dont le deuil peut affecter notre vie. Tu ressens même une profonde admiration pour Tomoyo et en tire des leçons quant à l'importance de croire en soi malgré les préjugés. Tu rigoles sans cesse en voyant la connerie dont peut faire preuve Sonohara qui, avec Akio, sont le véritable côté fun de l'animé, on va pas se mentir. Et t'as même le cœur brisé en voyant les sœurs souffrir en silence à cause de sentiments uniques qu'on a tous déjà ressentis. Et du coup, au vu de toutes les émotions touchantes que vient de te faire vivre l'animé dans sa première saison, tu te dis que t'as vécu assez de choses pour comprendre pourquoi Clannad était considéré comme l'animé le plus dur émotionnellement parlant. Même si en vrai, en 2024, maintenant, bon, tu te dis qu'il est sûrement pire, hein. Sauf qu'en fait, cette saison 1 n'était qu'une mise en bouche, puisque c'est seulement après ces 24 premiers épisodes que le véritable voyage s'apprête à commencer. En général, quand on regarde un slice of life romantique, on sait généralement d'avance où l'histoire va nous mener. Vers une fin heureuse où chaque personnage d'abord mal emploie psychologiquement parlant finiront par être heureux à la toute fin de l'animé, et où le couple de héros principaux se seront finalement confessés leur amour. Une fin logique en soi, hein, mais qui ne manque pas de créer une certaine frustration, on va pas se mentir. Qui n'a jamais eu envie de savoir ce que deviennent Taiga et Ryuji à la fin de Toradora ? Qui n'a jamais eu envie de savoir si Banri et Kaga sont toujours ensemble après Golden Time ? Qui n'a jamais eu envie de savoir si Rentalou a finalement réussi à pratiquer le plus grand koijame répertorié à la fin des 100 petites amies qui t'aiment à en mourir ? Toute fin mérite qu'on s'y attarde. Et c'est l'énoncé en dernière plus que d'autres. Et bien, Clannad a pris conscience de cette frustration en décidant d'adapter un arc entier appelé After Story, dans le but de raconter tout ce qui se passe après l'histoire. Cette phrase était la seule et unique utilité de mon 17 sur 20 au bac anglais. Et c'est là que Clannad prend un virage aussi inattendu que celui de Paul Walker. Sauf que dans le cas de Clannad, il était bien maîtrisé. Ouais, parce que c'est à partir de ce moment-là que la dynamique School Life Enfantine du début, où la principale véritable intrigue de l'anime était de recréer un club de théâtre, laisse finalement place à une ambiance bien plus sérieuse où désormais, chaque héros devra affronter la dure réalité de la vie. Une réalité où il faudra se battre pour parvenir à survivre. Trouver un travail, vivre en totale indépendance, s'impliquer dans sa profession, subvenir aux besoins de son foyer. Bref, devenir un adulte. Et honnêtement, s'il y a bien un domaine dans lequel Clannad excelle plus que les autres animés, c'est dans l'évolution complètement folle de ses personnages. Ouais, parce qu'au début de l'anime, Tomoya c'est juste un gamin qui traîne ses pieds dans les couloirs du lycée. Sans but, ni même ambition. Il est perdu, il est désabusé, et passe la plupart de son temps à éviter la réalité. En vrai, on pourrait presque le considérer comme un simple spectateur de sa propre vie. Mais, vous voyez, ce que fait After Story, c'est utiliser toutes les expériences troublantes vécues dans la saison 1 pour nous montrer un autre Tomoya. Un Tomoya qui a appris à se battre, non pas avec ses points comme au tout début, mais avec sa détermination et son courage. Ce même Tomoya qui, autrefois, voyait l'avenir comme un grand brouillard opaque, se met aujourd'hui à tracer sa propre voie. Et du coup, c'est seulement quand on arrive à l'épisode 9 de la saison 2, qu'on comprend absolument tout en fait. Qu'on comprend pourquoi l'anime a mis du temps avant de s'attarder sur son personnage principal. Qu'il était primordial de le faire passer par tout ce qu'il a vécu dans la saison 1, afin de justifier son évolution complètement dingue. Et bien évidemment, afin de le préparer à ce que le destin lui réservait depuis le tout début. Et en vrai, c'est pile à ce moment où ton visionnage de la série change totalement. Ok, le début en mode lycéen, c'était sympa. Les différentes histoires étaient vraiment cool, et ça faisait du bien de retourner un peu dans l'ignorance de l'adolescence. Mais cette deuxième saison, elle a rien à voir, en vrai. C'est pour ça que, et j'ai pas l'habitude de dire ça, vraiment, mais si vraiment vous ressentez une sorte de lassitude dans la première saison, alors forcez-vous, parce que cette suite, elle est tellement meilleure en termes d'impact et de message, qu'une fois dedans, on peut plus décrocher en fait. Dans After Story, c'est vraiment une histoire beaucoup plus mature que vous suivrez. Une histoire qui vous captivera, qui vous bouleversera, mais qui surtout vous impactera. Parce que, oui, c'est à partir de ce moment que Clannad change totalement de dynamique. Mais c'est aussi et surtout à partir de ce moment que Clannad devient plus qu'un simple animé. Ouais, parce que, très vite, en regardant cette suite, qui s'attarde beaucoup plus sur la vie de Tomoya, bah, on se rend compte que le personnage qu'on suit, au final, c'est juste le reflet de chacun de nous. Vous savez, cette étape où on quitte l'insouciance de l'adolescence pour rentrer dans l'enfer de la vie d'adulte. C'est un passage qu'on a tous vécu avec difficulté, on va pas se mentir. Ou alors que certains d'entre vous s'apprêtent à vivre. Dans ce cas-là, bonne chance. Et Clannad montre parfaitement que c'est pas du tout un chemin facile. Que c'est rempli de doutes, de peurs et même de responsabilités écrasantes. En regardant Tomoya se battre pour trouver sa place, on est forcé de réfléchir à notre propre parcours tellement ces batailles sont universelles. Se demander si on est à la hauteur, si on va réussir à construire quelque chose de stable, se relever après chaque échec et continuer d'avancer même quand tout semble perdu. La force de cette deuxième saison, bah, c'est de nous montrer que grandir, c'est accepter que la vie sera pleine de défis. Mais que ces défis sont ce qui nous forge. Mais soyons honnêtes, l'étape absolue de cette évolution, celle qui marque la véritable transition vers l'âge adulte, c'est quand tu réalises que tu ne te bats plus uniquement pour toi-même. Grandir, c'est pas juste prendre des responsabilités ou trouver un travail. C'est aussi et surtout comprendre que la vie prend un tout autre sens quand tu décides de te battre pour quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce que fait Tomoya pour Nagisa. Bon, alors, à partir de ce moment-là, si vous n'avez jamais vu l'anime, c'est le moment de vous barrer. Ah non mais vraiment, j'assiste ! Cassez-vous ! Je vous assure que si vous n'avez jamais vu l'anime, vous devez arrêter la vidéo maintenant. Parce que ce serait un gâchis monumental de découvrir pourquoi Clannad est aussi exceptionnel à travers cette vidéo. Très sérieusement, vous devez vivre cette expérience qu'est Clannad. Parce que s'il y a bien un animé au monde qui mérite de ne pas se faire spoiler, c'est celui-là ! Bref, du coup, ce qui rend la romance entre Tomoya et Nagisa si spéciale, non, sans déconner, si vous ne l'avez pas vu, cassez-vous ! Ce qui rend la romance entre Tomoya et Nagisa si spéciale, c'est qu'elle ne ressemble en rien à ces romances idéalisées qu'on voit trop souvent dans les animés. Ici, on a le droit à une vraie histoire d'amour, touchante, sincère et surtout réaliste. Leur relation se construit lentement, étape par étape, avec des maladresses, des doutes, mais aussi et surtout une tendresse infinie. Au fil des épisodes, on les voit évoluer côte à côte, grandir ensemble et se soutenir mutuellement dans leurs épreuves respectives. En fait, c'est pour ça qu'elle est si impactante, cette romance. Parce que c'est pas juste une histoire d'amour qui se limite à des déclarations gnangnan ou des moments tout mignons sans réelle importance. Non, c'est une relation bâtie sur la confiance, le respect et l'envie de rendre l'autre heureux. Tomoya, qui au début est si perdue dans sa propre vie, trouve en Nagisa une raison de s'ouvrir au monde. Elle devient son pilier, celle qui lui redonne espoir, celle qui lui montre que la vie vaut la peine d'être vécue. Et à son tour, Tomoya devient le pilier de Nagisa, celui qui la soutient dans sa fragilité, qui croit en elle quand elle doute d'elle-même. Et du coup, ensemble, ils ne forment pas un couple parfait, mais un couple réel. Un couple qui traverse des moments de doute, des moments de faiblesse, mais qui trouve toujours la force de continuer main dans la main. Ce qui les lit au final, ça va bien plus loin que des simples mots. C'est une connexion profonde, un amour qui se construit sur des bases solides, à travers les épreuves de la vie quotidienne. Leur bonheur, il est à la fois tellement simple, mais aussi extrêmement puissant. Les moments qu'ils partagent, même les plus banals, deviennent des instants précieux. On les voit évoluer, grandir et atteindre un bonheur authentique. Celui d'être ensemble, de construire quelque chose à deux, jusqu'à même finalement créer la vie. Et le bonheur qu'ils vivent à ce moment de l'anime, il est tellement palpable qu'on finit par s'y attacher. On se surprend même à sourire avec eux, à espérer avec eux, à vouloir que cette bulle de bonheur dure éternellement. Seulement, voilà, l'anime nous rappelle que Nagisa est très malade. Et que sa grossesse sera le tout dernier moment de bonheur qu'ils vivront ensemble. Nagisa ! Nagisa ! Nagisa ! Que reste-t-il lorsque votre pilier disparaît ? Que reste-t-il lorsque votre pilier disparaît ? Que reste-t-il lorsque l'amour de votre vie s'en va à jamais ? Il ne reste que des souvenirs, des regrets, de l'amertume, de la tristesse et un désespoir qui semble sans fin. Tomoya avait changé grâce à Nagisa. Elle avait donné un sens à son existence, lui avait montré qu'il était capable d'être meilleur. Alors, quand elle finit par partir, le laissant seul avec leur fille, c'est comme si tout ce qu'elle avait construit en lui s'effondrait à jamais. La lumière qui éclairait son chemin s'éteint et Tomoya sombre dans les ténèbres. Il n'a plus de goût à vivre, il se laisse aller, se réfugie dans les bars, s'enfonce dans l'alcool. En un clin d'œil, il devient ce qu'il a toujours redouté devenir, son père. Il mène une vie de débauche, tournant complètement le dos à sa fille, la seule part de Nagisa qui lui reste. Tomoya, qui avait tant évolué grâce à elle, est réduit à un homme brisé, incapable de supporter l'idée de vivre sans elle. Et alors, nous, quand on voit ça, ben déjà, on est profondément choqués, mais on est surtout tout autant détruits que lui en réalité. Ben ouais, parce qu'on n'est pas habitués à ça en fait. En général, dans les animés, on nous montre toujours un amour sain, un amour puissant et surtout extrêmement beau. Mais là, Clannade a brisé tous les codes, et ça, on n'y était pas préparé. Ce que l'on croyait être une idylle parfaite, plus forte que tout, vient de se transformer en un véritable cauchemar. On avait appris à aimer ce couple, à espérer avec eux, et en un instant, tout s'effondre. Cette peur extrême de perdre l'être aimé, de voir disparaître celui ou celle qui nous donne un sens à la vie, c'est une angoisse universelle. Tout le monde l'a déjà ressenti. Que ce soit à travers une rupture, la perte d'un proche, ou l'éloignement de quelqu'un qu'on chérissait. Avec la mort de Nagisa, Clannade nous renvoie brutalement à cette réalité douloureuse. Aimer, c'est aussi accepter le risque de perdre. Et c'est pour ça que Clannade est sans doute l'animé le plus impactant émotionnellement qu'il puisse être à ce jour. Personne ne peut rester indifférent face à ce qu'il nous fait vivre. Clannade, il est unique parce qu'il aborde tous les thèmes de la vie que chacun d'entre nous est destiné à affronter un jour. De l'insouciance douce de l'adolescence à la dure réalité qu'est la vie d'adulte. Cet animé, que vous le vouliez ou non, est sans doute l'une des oeuvres les plus marquantes que l'industrie de l'animation japonaise ait pu créer en fait. C'est pas seulement une histoire, c'est l'une des plus belles leçons de vie qu'on puisse recevoir. Et on va pas se mentir, quand on se lance dans Clannade, on n'en ressort jamais vraiment à d'aime. On en ressort changé, profondément choqué, avec un regard neuf sur la vie, sur l'amour et sur toutes les choses qui ont de l'importance. A ce moment là de l'animé, Clannade avait parfaitement réussi à aborder tous les thèmes qu'un être humain pourrait rencontrer dans sa vie. Enfin, tous, sauf un, la parentalité. Ouais, parce que faire des enfants, c'est bien, mais s'en occuper, c'est mieux. Tous les dards ont parti chercher du lait actuellement en sueur là. Après la mort de Nagisa, comme je l'ai dit plus tôt, Tomoya, il sombre dans un abîme de douleur et de désespoir. Il est incapable de faire face à la perte de celle qu'il aimait plus que tout, à tel point qu'il abandonne toute responsabilité, y compris celle de s'occuper de leur fille, Ushio. Il tourne le dos à cette petite, la seule trace tangible qui lui reste de Nagisa. Tout simplement parce que l'avoir le renvoie à cette souffrance insurmontable. Pour Tomoya, Ushio est le rappel constant de tout ce qu'il a perdu. Et chaque moment passé avec elle ne fait qu'amplifier sa douleur. Alors, il choisit de fuir, de s'enfermer dans une vie de solitude et d'amertume, exactement comme son propre père l'a fait avec lui après la mort de sa mère. Lorsque Tomoya décide enfin de partir en voyage avec Ushio, c'est compliqué à regarder. On va pas se mentir, on sent clairement que le malaise est palpable. La distance émotionnelle qui les sépare est juste immense. C'est à peine si Tomoya regarde sa fille. C'est à peine s'il agit en tant que père en fait. Son jouet préféré est pété. Bah Osef, c'est sa faute pour ne pas avoir fait attention. Elle parvient à aller aux toilettes toute seule, fière de son exploit. Mais Osef, lui aussi il le fait et il s'en vante pas. Elle se cache pour pleurer. Bah Osef, c'est mieux si personne ne la voit. Pour lui, elle est presque une étrangère. Ce voyage qui est censé être un moment de rapprochement, bah au final, c'est juste un moment bourré de non-dits, de silence et d'incompréhension. Tomoya ne sait pas comment se comporter en tant que père. Et Ushio, trop jeune pour comprendre, ne fait que ressentir cette froideur. Et alors, en vrai, j'ai beau ne pas aimer les enfants, je sais, c'est surprenant pour un youtuber. Bah, quand on voit ça, on ne peut qu'être frappé par la tristesse de cette situation en fait. Voir ce père et cette fille, tous deux brisés par la même perte, incapables de se comprendre, c'est un moment profondément douloureux où on ressent tout le poids de l'isolement émotionnel de Tomoya. Et honnêtement, jamais un animé est parvenu à rendre des sentiments aussi réalistes. Je vous promets que cet arc basé entre le père et sa fille, c'est quelque chose qu'on peut vraiment retrouver dans la vie. En fait, non, tous les thèmes qui sont abordés dans Clannade sont des choses qu'on peut retrouver dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'il est complètement exceptionnel. C'est pour ça qu'on se dit que cet animé est complètement fou. Parce que c'est un florilège d'émotions, un florilège de réalisme. Et surtout, une histoire inattendue qui nous prend toujours aux tripes. Et bien sûr, il est impossible pour moi de parler de moments qui nous prend aux tripes sans énoncer le moment le plus touchant de tout l'animé. Non, même pas en fait. Le moment le plus touchant de toute l'animation japonaise. J'entends pas les rageux ! Dans un champ de fleurs, bercé par les couleurs rassurantes du soleil prêt à se coucher, sous une légère brise permettant de qualifier la douceur de l'instant présent, Tomoya réalise l'évidence. Il est en train de reproduire exactement le même schéma que celui de son propre père. Il se voit en Oshio. Cette petite fille qui a besoin de lui, autant que lui avait besoin de son père après la mort de sa mère. C'est un moment de catharsis incroyable. Où toutes les émotions refoulées explosent enfin. Tomoya, pour la première fois depuis la mort de Nagisa, ouvre enfin son cœur à Oshio. Il lui parle, il lui explique ses douleurs, et en retour, Oshio lui accorde ce pardon qu'il ne pensait jamais mériter. Ce moment où père et fille s'étreignent en larmes est sans doute l'une des scènes les plus bouleversantes qui m'était possible de voir. C'est un moment de réconciliation, de guérison, où Tomoya se libère enfin de son fardeau. Et alors, après ce voyage, l'anime devient un pur bonheur. Tomoya et Oshio commencent véritablement à se construire une relation. Une vraie relation père-fille fondée sur l'amour, la compréhension et la promesse de ne plus jamais se perdre de vue. C'est beau, c'est touchant, c'est agréable. Et vu qu'on vient tout juste d'éviter de se tailler les veines de justesse après la mort de Nagisa, bah voir des scènes aussi mignonnes, même en ayant un passif de morduchikor, ça fait un putain de bien. Alors, excusez-moi du terme, mais avec ce qu'on vient de vivre avant ça, faut que ça sorte, je suis désolé. Pour la première fois depuis longtemps, Tomoya redécouvre ce que signifie être heureux. Et nous aussi, on ressent cette libération, ce bonheur retrouvé. Et au final, on ne peut s'empêcher de s'attacher encore plus à cette petite famille qui a tant souffert. Mais juste au moment où l'on pense que tout ira enfin bien pour eux, l'anime nous frappe une fois de plus, et de la manière la plus cruelle qui soit. Aux-R村? Aux-R村 ? Aux-R村! La fin de Clannade est surprenante. Jamais en découvrant cet animé aux alures complètement innocente au début, on n'aurait pensé vivre un tel cauchemar à la toute fin. Et pourtant, dès le premier épisode, l'animé essayait de nous prévenir. Beaucoup de gens ont souvent critiqué la fin de Clannade, affirmant qu'elle n'assumait pas ses choix, qu'elle avait choisi la facilité pour plaire à une audience qui ne supporte pas les bad endings. Mais en réalité, c'est tout le contraire. La fin de Clannade était prévue depuis le tout premier épisode. Si vous regardez bien, chaque nouvel arc commence par une courte discussion entre cette petite fille et ce robot. Une discussion qui tourne souvent en rond, soit dit en passant. Leur monde est sur le point d'arriver à sa fin, ils se sentent seuls, tristes et n'ont plus beaucoup de temps. Mais la question qu'on se pose, c'est du temps pour quoi ? Et au fil des épisodes, on ne sait pas vraiment. C'est seulement vers la toute fin de l'animé et après la mort d'Oshio que tout prend sens. La petite fille en question n'est nul autre que Oshio. Et le petit robot, c'est Tomoya. Ce monde dans lequel ils sont emprisonnés est en fait une métaphore de l'âme de Tomoya. Un endroit où son désir de réparer ses erreurs et de retrouver ceux qu'il aime prend forme. Au fil des épisodes, ces scènes nous montrent comment Tomoya est piégé par ses regrets et ses souhaits non réalisés. Son envie absolue de créer un robot pour lui tenir compagnie, comme s'il essayait de redonner vie à Nagisa, dont la mort l'a totalement brisé. Les brides de souvenirs qu'il semble avoir lorsque Kotomi parle d'un autre monde, ou que Nagisa parlait de cette fameuse histoire de la petite fille solitaire piégée dans un monde parallèle. Ses orbes lumineuses qu'il est le seul à pouvoir voir. Ou du moins, qu'il était le seul à pouvoir voir avant la naissance de Shio. L'animé faisait en sorte de nous faire comprendre que Tomoya était le seul capable de nous offrir une fin heureuse. Et cette fin heureuse, elle est justement due à ses orbes lumineuses, qui sont en fin de compte la clé de son bonheur. Ses orbes de lumière, présentes tout au long de l'animé, représentent les moments de bonheur et de gratitude que Tomoya et les autres personnages ont accumulés en tissant des liens significatifs. Le fait qu'il ait passé la plupart de sa vie à faire le bien, à aider les personnes dans le besoin, à rendre le sourire à ceux qui l'avaient perdu, lui ont permis d'accumuler toutes ces formes de bonheur, symbolisées en forme de petites orbes lumineuses. Et lorsqu'il en a collecté suffisamment, Tomoya a enfin pu utiliser cette énergie pour réécrire la réalité, et ainsi ramener Nagisa et Ushio à la vie. Et du coup, c'est pas une fin facile qui permet de satisfaire tout le monde. Non, c'est la récompense de tout ce qu'il a appris à travers ses épreuves. C'est la preuve que les liens humains et les bons actes peuvent transcender la tragédie et même la mort. Le monde parallèle, avec la petite fille et le robot, n'est donc pas juste une façon de justifier le côté fantastique de l'animé pour favoriser une fin heureuse. Non, il est en parfaite adéquation avec ce cadre du traversé Tomoya durant l'entièreté de l'animé. Un rappel poignant que la vie, malgré toutes ses souffrances, peut offrir des secondes chances si l'on est capable de comprendre la valeur des autres et d'accepter ses propres faiblesses. Clannade ne choisit pas la facilité, mais au contraire nous enseigne que même dans les pires moments, l'amour et les liens que nous formons peuvent changer notre destin. Clannade est ce genre d'animé qu'il faut voir deux fois pour avoir deux compréhensions à la fois différentes, mais qui finissent par se compléter. Et honnêtement, c'est pour ça que personnellement, j'ai tendance à qualifier la fin de Clannade comme étant magistrale, mais aussi et surtout profondément humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Faire une vidéo sur Clannade a été extrêmement difficile. Peut-être même la vidéo la plus difficile que j'ai eu à faire de ma chaîne, je ne vais pas vous mentir. Alors, il faut savoir que, fun fact, il existe très peu de vidéos sur le sujet, alors que l'animé est très souvent dans le top des meilleurs animés de beaucoup d'entre vous. Arrêtez de mentir, je vous ai assez stalké pour le savoir. Et en vrai, je peux comprendre, parce que le challenge, il n'est pas très facile, soyons honnêtes. Ouais, parce que dans cette vidéo, il fallait réussir à donner envie aux gens qui avaient des préjugés sur l'animé et qui ne l'avaient pas vu sans trop spoil, il fallait aussi réussir à raviver toutes les émotions que l'animé avait réussi à faire ressentir à tous ceux qui l'ont vu, et il fallait aussi faire une analyse constructive de tout ça pour justifier à quel point Clannade est un animé exceptionnel. Et en vrai, je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais en toute honnêteté, je suis assez content du résultat de cette vidéo. Alors, pour tout vous dire, et je n'ai pas l'habitude de dire ça, mais c'est peut-être même ma préférée de toute ma chaîne. C'est à titre personnel après, vous avez le droit complètement de la détester, je ne vais pas vous en vouloir pour ça. Mais mettez un commentaire quand même si jamais vous l'avez détesté, histoire que je vous blâle, que je vois un peu vos analyses constructives concernant la vidéo. Alors, je sais, vous allez dire, oui, mais ça fait un mois que tu n'as pas fait de vidéo, c'est pas très bien, on y t'en manque, machin. Pardon, je ne sais pas pourquoi je vous imite comme ça, alors que vous êtes des gens très respectables, sachez-le. Non, pour être honnête, je n'en avais pas grand-chose à faire de respecter les codes de YouTube pour cette vidéo. Comme quoi, un mois pour une vidéo, c'est très mauvais pour son référencement. En vrai, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis clairement, j'en ai rien à foutre. Tout simplement parce que je ne pouvais pas me précipiter pour sortir une vidéo aussi importante que celle sur Clannad, en fait. Non, très honnêtement, j'avais besoin de prendre du temps pour parler de l'œuvre qui a sans doute, en grande partie, forgé la personne que je suis aujourd'hui. Alors, après, si ça fait des vues, tant mieux, hein, je serais content, évidemment. En vrai, c'est pas grave du tout. Enfin, quoi qu'il en soit, on va quand même arrêter de déconner. Par la suite, on va quand même reprendre un rythme plus régulier et revenir à des reviews plus classiques. Je vous avoue qu'avoir enchaîné deux reviews sur deux animés qui sont extrêmement importants pour moi, le tout coupé d'une vidéo de plus d'une heure, alors non seulement je suis en dépression depuis deux mois, mais en plus, j'ai envie de tout cramer maintenant dès que j'entends le mot Da Vinci résolve. Du coup, ouais, prochaine review, on va revenir à un format plus classique et du coup, par addition, on va revenir à un rythme plus régulier avec une vidéo toutes les deux semaines. Jusqu'à ce que, bien évidemment, je parle de la troisième oeuvre qui a également eu un énorme impact sur ma vie. Bref, du coup, j'ai plus rien à dire et je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Donc du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous êtes encore là au moment où je vous dis ça. Merci de me donner l'occasion de pouvoir parler d'animés comme Clannad sur YouTube. C'est grâce à vous, si je peux le faire, on le dit pas assez. Et du coup, sur ce, je vous laisse, je vous ferai des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501